La voix que tu écoutes Mais la voix de celui qui m'a envoyé Je m'adresse à toi, toi, esprit pur Relâche mon peuple Relâche mon peuple Relâche mon Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a pas d'aide à la personne, parce que la personne qui utilisait l'argent pour juste drinker et manger, et ça serait tout, rien. Ils n'ont pas donné les conditions, ils lui ont donné les conditions après l'initiative. Et il dit que l'une des conditions était qu'il ne devait pas avoir une affaire avec aucune femme. La seule femme qu'ils lui ont donné était une goutte, et chaque nuit il devait avoir une affaire avec cette goutte, et il a gardé la goutte dans l'une des rooms de sa compagnie. Hallelujah. Amen. Une chose que je veux vous dire c'est que Satan fait tout avec les conditions. Satan fait tout avec les conditions. Satan agit avec les conditions. Aussi longtemps qu'il te garde dans le péché, il a un droit légal sur toi. Quand il te donne quelque chose qui te donne une paix temporaire avec sa main droite, il prend de vous quelque chose que votre vie dépend de la main gauche. Il prend de vous quelque chose que votre vie dépend de plus avec une joie avec la main gauche. Les bénitions de Satan viennent avec les conditions, et il finit en sorrow. C'est pourquoi, si vous êtes anxieux, vous ne vous inquiétez pas de la source. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes anxieux, vous ne vous inquiétez pas de la source. Si vous êtes désespéré de ce ou de ce, vous ne vous inquiétez pas de la source. Lorsque vous êtes désespéré, vous ne vous inquiétez pas de la source. Les bénitions de Dieu sont reçues et offertes gratuitement. Les bénitions de Dieu sont reçues gratuitement et offertes gratuitement. Aucune condition y est attachée. Ils ont d'abord commencé à dire, je dois chercher ma mère, faire l'amour avec elle. J'ai dit, non, je ne peux pas, c'est impossible, c'est ma mère, il n'y a pas une possibilité. On a dit, je veux faire l'amour avec ma grand-mère, j'ai refugié. Quand ils m'ont parlé de la chèvre, j'ai dit, bêta, parce que je peux au moins me fermer dedans et personne n'entend. Oui, je peux encore faire ça. Pas ma mère, c'est impossible, c'est la ma chance. Et la chèvre, je dois vous expliquer, parmi les chèvres, je n'attache pas ma chèvre, même si elle n'est pas à n'importe où, elle connaît la route de sa maison. Et elle ne pleut pas, même quand je la fais la moi, elle ne pleut pas, c'était mon devoir. So, he's explaining that they first asked him to have an affair with his mother, he refused. They asked him to have an affair with his grandmother, he refused. So, they told him that the only other option is to have an affair with the goat. And he accepted that for him to have an affair with his mother, or his grandmother, he prefers the goat. Because he can lock himself up with the goat in the house and nobody will hear the noise. So, from there, he says, the goat, which was his wife, knew him very well. And that even when he was having an affair with the goat, the goat would not shout out. When I did that, the first day, the goat would not cry out. No man of God, the goat does not cry. So, he's explaining that after the burial of his father, the chief met him and told him that he's aware that he has spent all his money on the burial. But that they are going to give him money. And so, later that day, they gave him the sum of one million. And they told him to use the one million anyhow he wants. So, they gave him, he had to buy a bike, a motorbike, but they told him that he doesn't have to fuel that motorbike with petrol. So, he was asking them how, then, is he going to fuel the motorbike? I was going to drive the motorbike. I was happy, like all children who dreamt of having something good and new. But my great surprise is that the condition is that the evening, at 21 hours, I have to masturbate with the serpent and put the chanvre so that he can hear me. If I have something that I want, I write it on a sheet of paper. I come first to make it out with the odor of the chanvre. When they give him this money, they gave me a lot of money. Well, the problem is that he really embarrassed me. It's that at night, I don't sleep. While the people are going to sleep at home. This habit that you see there, I am in the bed when it is midnight. There is a signal. The bird comes and cries twice on the floor. And the bird, we call it in my village, the melak. It is black and white. When they gave him this money, they gave him the money with conditions. He could no longer sleep in the night. And he says that each night at 9 p.m. After masturbating himself and giving the sperm to the snake and sleeping with the goat, he has to put on this cloth by 12 midnight. And there is a bird that has to come and give him a signal. And when that bird gives him that signal, he knows that it's time to go out. That's what allows me to go out the night. All the birds there, I visit them. I come there and I... I remove a bit of your tongue. I cut your fingers. The sperm that your mom has put in the preservative. I come and take it. I don't need to take it. I take just a little. And when I go out a little, I go out now. I go out with them together, there at night. We block your life, your luck. We take everything you have to do well. And so... So he's explaining that each night they go to hotels and motels where young people go out to meet each other. When they have had their affairs, they pick up the sperms, they pick up the nails, the hair, and they take out your blood. And that's how anything that they take from you, they go to their temple and they start invoking your name. And that is how everything that you have will stop your career. You just become stagnant. Everything will fail. And that he says when he comes back from that mission and he gets up in the morning, and he discover that there's no fuel in his motorbike, he will lay his hand on the bike and he will call the name of Beelzebub three times. Can you see the way Satan operates? What comes from the devil goes to the devil? What comes from God goes to God? What comes from God goes to God? You people don't go to Christians, joining people of God? You people of God. You people of God. You people of God. You people of God too. You people of God. you people of God too. Because we have no power to know God or not. So he says, they were also trying some people that called themselves Christians. They knew when somebody was sinning. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la foi. Mais si je parle ainsi, si je me réfère aux églises... Vous avez écouté cela ? La christianité n'est pas une religion. C'est une relation. Lorsque vous avez une relation avec Jésus, vous changez. Et vous devenez un homme qui est orienté par Jésus-Christ lui-même. Pas par l'influence des gens. Nous ne sommes pas des chrétiens par convention. Il y a deux types de chrétiens. Les chrétiens conventionnels, autant pour moi. Des chrétiens sincères. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Si vous êtes un chrétien conventionnel, vous allez marcher parce que vous voyez, vous attendez, croire les circonstances. Vous êtes aussi problable comme les cinq fils de Scevas. Vous pouvez appeler le nom de Jésus-Christ. Mais un jour, le démon va te demander, « Jésus-Christ, je connais. » Je connais au sujet de Paul, « Mais qui es-tu ? » Les personnes méchantes peuvent prier, mais sans une réformation totale du cœur. Les personnes méchantes peuvent fastent 40 days, 40 nights, mais sans une réformation de cœur et de vie. Les mauvaises taçons peuvent gêner 40 jours, 40 nights, sans une totale réformation du cœur. Ils peuvent porter des grosses Bibles. Citer la Bible de Genèse à l'Apocalypse, mais sans une réformation totale du cœur. Vous pouvez être un chrétien par profession, mais pas dans le cœur. Vous pouvez professer, mais différent dans le cœur. La vraie chrétiennité demeure dans le cœur, dans la purité du cœur. Si on voit dans la vraie chrétiennité, réside dans le cœur, dans la purité du cœur. Vous identifiez des vrais, généreux chrétiens ? Oui, si. Quand j'étais dans le monde, avec ceux-là, on a le pouvoir de connaître si tu es un chrétien ou pas. Parce qu'un vrai chrétien, son nom, quand tu prononces les mains, son nom, tu entends quelque chose qui est au-dessus de toi. Comme le jour où je suis arrivé ici, depuis Deion, depuis l'extérieur même, je sentais déjà mal, je sentais un truc de balai. Donc, il dit, oui, ils ont le pouvoir d'identifier si quelqu'un était un vrai chrétien ou pas. Juste en appelant le nom du chrétiennité, ils ont senti un feu ou une force au-dessus de leur-dessus et ils ne sont pas capables de contrôler de leur-dessus de leur-dessus. Il dit, juste comme le jour qu'il venait ici, il sentait un grand pouvoir. Donc, tu vas dans les boîtes de nuit. J'enlève parce que je n'y vais plus et je ne viens pas physiquement. Je viens en esprit. Il dit, ils ont l'habitude mais spirituellement, pas physiquement. Je veux juste rendre ceci plus clair. Amen. Quand tu lis le livre de Jean 5, après le homme qui était malade pendant 38 ans, était guéri par Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ l'a retrouvé plutôt au temple. Pas dans les boîtes de nuit, pas dans les ventes à porter, pas dans les hôtels. Et Jésus-Christ l'a dit à lui, «See, vous êtes bien encore. Stop sinning ou else. Quelque chose de mal va vous arriver. Ma question est, où est-ce que Jésus-Christ va vous trouver maintenant et après? Une chose que vous devriez savoir, Satan est synonyme de péché. Satan est synonyme du péché. Notre nom de Satan c'est le péché. Tout ce que Satan a misé de faire, le péché est également fait. Si Satan peut garder une personne de péché, il a une grande opportunité dans la vie de la personne. Si longtemps que Satan garde quelqu'un dans le péché, il a un droit légal sur lui, une opportunité sur lui. J'avais plusieurs façons d'accomplir ma mission. La première déguise que j'afflige d'abord aux peuples qui sont là-bas, je mets la colère. Quand je mets la colère, il casse les bouteilles, il casse le corps et je suis content. Quand il verse le sang-là, c'est le sang-là que je prends pour remplir souvent ma moto. Je venais maintenant et je remplissais ma moto. Mais il fut un jour que j'ai commis une regrette. Quand il va à la nuit et à d'autres places, il va d'abord laisser le spirit de l'angère dans ce lieu et il va y avoir beaucoup de lutte et de la vie de sang. Et c'est ce sang qu'ils ont apporté qui est utilisé pour fermer sa voiture. C'est le sang pour fermer sa voiture. C'est le sang qu'il est utilisé pour fermer sa voiture. Si vous regardez ici, sous la photo, vous allez voir mon frère. Je ne veux pas moi-même, je ne savais pas ce qui devait arriver. Il est venu me prendre la moto pour aller regarder s'il a passé à Bandjoun. Alors, je lui ai offert ma moto. Je lui ai bien dit que si tu roules, c'est qu'en soi, ce qui va arriver, ne mets pas le carburant. N'ouvre pas. N'ouvre pas le réservoir. Alors, il ne m'a pas suivi. Par tétuité, s'il a forcé, il a ouvert le réservoir. Quand il a ouvert le réservoir, j'ai ressenti un truc au champ parce que je suis quelqu'un qui cutire. Avant d'arriver à la maison, la grame criait, je demande qui a quoi. Il a dit que quelque chose de terrible s'est passé. On vient de m'appeler que voilà ton cousin qu'on a tenté d'amener à l'hôpital. Je demande il y a quoi. On me dit la moto. Je dis, peut-être que j'ai tué mon frère sans me rendre compte. comme j'ai refusé de donner ma soeur, peut-être que c'est mon frère qu'on a pris. Bon, ce qui est arrivé sur la moto, c'est qu'il a mis le carburant sans me demander. Les abeilles ont failli le tuer. Le photo où il est en main, c'est un moment de son bros. Il dit, un jour, il lui a dit lui a donné de lui sa moto. Il lui a donné la moto avec la condition que, il n'importe ce qui, il ne doit s'arrêter s'arrêter, il ne doit s'arrêter de mettre et mettre de l'eau. Donc, quand il s'arrêter s'arrêter de la moto, le s'arrêter et le s'arrêter s'arrêter et le s'arrêter s'arrêter de mettre en plus. C'est la s'arrêter de l'eau. et a stompé son frère tellement mal. Et c'est la photo du frère dans le hôpital parce qu'il y a des bâtiments. Lors de la réunion, il a dit que je n'ai pas encore commencé à donner le sacrifice. Ma tête, le verre même que j'avais à la main est tombée. Ça s'est cassé parce que je ne voyais pas qui je veux donner. Donc il est expliqué que le money qu'ils ont donné à lui de l'initiation, sa soeur vient à lui et elle lui a dit qu'elle a besoin de l'aide. Donc il a pris 250,000 francs de ce money et l'a donné à elle. Donc quand ils ont eu le meeting qu'il a dû donner, il a dû offrir le sacrifice d'une personne. Donc le copain qu'il était en train de prendre en sa main a fallu sur le terrain et il a demandé à lui-même qui va lui donner. J'étais confus. Je suis allé me chercher un prêtre exorciste. Il m'a dit que le temps est court pour moi. J'ai intérêt à accepter les conditions. Je suis rentré, supplié, pleuré, que papa, s'il te plaît, changez l'option. Bon, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Le soir, il va voir ce qu'il a lui fait. Merde, le soir arrive. Aïe, la condition était encore au grand frère. On me dit que je dois automatiquement vendre mon corps. J'ai dit, vendre mon corps. Comment vendre mon corps ? Je n'ai jamais compris qu'on vend son corps. J'avais pour but qu'on me donne une plaie inguérissable. C'est moi qui devais choisir la place. On me donnait une plaie inguérissable. Comme ça, le serpent que je m'active tout le temps, je le donne, il devait lécher ça tout le temps pour cicatriser. Parce que quand il va lécher, la douleur va un peu s'améliorer. Je devais porter cette plaie-là toute ma vie jusqu'à ce que je meurs. Donc, ils lui ont donné la condition que la sister, la qu'il a donné le money, il devait lui donner à sa sacrifice. Donc, il lui a refusé. Et il lui a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas accepté la condition, il a un très short period de temps à mourir. Donc, il lui a dit qu'il a donné une option. Donc, ils lui ont donné une option, qu'ils lui ont donné un incurable wound, comme un ulcer. Et qu'il allait choisir la position où il voulait être le wound. Et qu'il allait être lécher de lécher de lécher chaque jour, jusqu'à il m'a dit. Donc, c'était l'autre option qu'ils lui ont donné. Et j'ai vu que l'option était vraiment encore très, très embarrassante. Dans ma tête, je me voyais à quoi on m'a enterré. L'autre option maintenant, c'était de pouvoir accepter d'être une femme. La place, tu connais là, non, maman? Oui, c'est comme ça. Donc, il dit qu'ils lui ont donné une autre option. Et l'autre option, c'était qu'il allait vendre son corps. Et qu'il allait devenir une femme et avoir une affection contre les hommes. Donc, c'était l'autre option qu'ils lui ont donné. Bon, ils m'ont donné encore une dernière chance qui était dépassée. Alors, j'ai trouvé mieux. Quand j'ai vu cet homme que je devais voir, pour qu'il supplie l'autre, mon papa, il m'a dit, je t'avais d'abord dit quand tu es venu ici que tu es obligé de faire ce qu'on te demande. Pourquoi tu ne fais que du ici? Alors, j'étais perdu. Et j'ai rencontré un monsieur sur ma route. Il m'a even went to another person to plead with them that they should change their options. But still, they told him that no. The person told him no, that he has to do exactly as they have asked him to do. Je n'avais pas le choix que de leur remettre tout ce qu'ils m'ont donné. Et ils m'ont donné une condition. J'allais dire, Dieu m'a ainsi que ils m'ont fait plutôt un chèque. S'ils m'avaient donné l'argent, ils devaient me demander le même billet à la même couleur. J'étais épargné. Et il fallait juste leur remettre l'argent pour qu'ils me laissent tranquille. J'ai remis tout ce que je possédais. Même la chef que je faisais l'amour avec. Un matin, je me suis levé. J'ai fumé le chanf bien. Ma tête chauffait. J'étais à mille à l'heure. Je pouvais couper grave la matière. C'est quoi ça? Je suis où? Quelle vie je mène? On me respecte. Quand on me va, on se recule. On m'appelle à distance Mwembo. Sans connaître que le Mwembo là, c'est un esclave. Je me sentais mal à l'aise. Je me suis énervé. Je commençais par le serpent qui me rendait riche tous les jours. J'ai abattu ce serpent facilement. Je lui ai d'abord donné la drogue. Je lui ai rendu bien sour. Quand il est devenu sour. Maintenant, c'était facile pour moi de le tuer. Mais ce n'était pas vraiment facile. Il a une grosse tête. Vous ne pouvez pas que je parle de ces mots-là. Finalement, il a pris la drogue que j'ai utilisé et il l'a donné à l'aise. Et quand l'aise a été vraiment intéressée aux drogues, il a coupé la tête de l'aise. C'est comme ça qu'il a tué. Le matin, le grand matin, il m'a trouvé à la maison avec des notables. J'étais embarrassé. Quand je l'ai vu, ma tête s'élever, il a senti qu'il y a un danger. Il m'a dit que je tuais quoi hier. Je dis, je n'ai rien tué. Il m'a dit, montons-nous le serpent. Comme je sors de la maison, je sors seulement. Je suis revenu, ils sont partis. Ils m'ont attendu, fatigué. Je suis allé loin au chambre, ils m'aiment à pleurer. Mais la chose, c'est que la nuit, wonderful, je n'ai pas dormi. Qu'est-ce qu'il fallait faire, homme de Dieu? J'étais obligé d'emballer les filons du chanvre, encore et encore et encore. Donc quand il est 21h, j'attends seulement ce qui va m'arriver. Je fume. Quand il est 23h, je fume. Quand il est minuit, encore. J'attendais ce qui va m'arriver. Jusqu'au matin, je n'ai pas trouvé le sommeil. J'étais encore en vie. J'ai senti que je peux tuer tout le reste. Donc ils m'ont dit que parce qu'il a... Ils m'ont dit que parce qu'il a killé le sommeil, il a juste deux jours à vivre. Donc de là, il ne peut plus dormir à l'heure. Maintenant, le tout le matin, il va être smokingé l'internel, taking le drugs. Et le tout le matin, à 10 o'clock, il a découvert que le tout le temps, il a découvert que le tout le temps, il a découvert qu'il a pris le drugs. Et il a découvert qu'il n'y a pas, mais il était high sur le drugs. Donc le lendemain, il a découvert qu'il les autres choses, les autres animaux que ils ont donné. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour tuer la panthée? C'est simple. Comme je dors sous la peau de ça. Je me dis, quand j'entre dans cet habit, je deviens ça. Et on ne me voit pas. Parce que si tu me vois, quelque chose va t'arriver. Si je soulève ma main gauche, je vais te lancer les fourmis. C'est un type de fourmis qui va te piquer. Le temps de te piquer, là, je n'ai pas à moi. Il a ressenti que j'ai tué le serpent. Mais je m'appelle maintenant à tuer l'oiseau qui sonde. J'ai d'abord tué la souris. Le même jour que j'ai tué le serpent, j'ai oublié. J'ai tué la souris. Parce que la souris, c'est un truc qui vient, il entend moi. Je marche avec lui. Quand je ne veux pas le laisser à la maison. Bon, j'ai commencé à remettre la moto. Quand je fuis, je cherche maintenant la route de Dieu. Quand je cherche la route de Dieu, je ne sais pas quelle route je dois choisir. Le même jour que je suis à la chefferie. Ils sont en train de m'intimiter. Je pars derrière. Je constate que les chefs ont lancé. Parce que la chaîne de Baba, il y a ça au village. Mais il ne voit jamais. Il constate que tu as mis la chaîne, il va te blâmer. Et j'ai vu Baba délivrer un homme depuis, je ne sais pas, le pays là. Je sais que c'est un pays arabe. Et j'ai senti que s'il a fait pour l'homme là qui est à l'extérieur, il peut faire pour moi. J'ai vu la foi à l'instant. Donc, il dit que quand il était en train de m'intimiter, il a commencé à chercher pour solution. Et où il va aller pour aider pour aider. Parce qu'il était en train de m'intimiter. Et quand je me suis décidé, même la main ne coincait pas du départ. Je me suis levé le matin et je me suis dit à ma, moi je me suis dit, il n'est pas où nous avons fait pour moi. J'arrive. Jacques, c'est le pape qui me cherche. Je dis, c'est moi que j'arrive. Pardon, je vais te dire. Elle a commencé à me dire une chose. Parce que je peux dire que c'est elle qui m'a béni même. Elle m'a dit une chose. De la foi. Va, rapporte des bonnes nouvelles par Dieu. Donc, il dit que quand il a vu le chanel, il a mis ses trucs et il s'est passé à Boïa. Et il a dit à sa grand-mère. First, il a dit à elle. Puis, le spirit a dit qu'il retourner et lui dire la vérité. Donc, quand il a parlé avec lui, sa grand-mère a parlé avec lui. Et il a dit à sa grand-mère que sa grand-mère que sa grand-mère venait à Boïa. Et sa grand-mère a dit qu'il retourner avec des blessés. Et j'avais déjà tout tué, les chefs, tous ceux qui m'ont remis. Il y a l'ABC, on appelle ça chenulonkénze. Quand tu veux taper le funérail, j'ai ça plus de 40 mètres. Parce qu'on peut entourer toute la maison avec ça quand on veut taper un deuil. Ou quand on veut recevoir le chef quelque part. On appelle ça l'onkénze, ce qui veut dire que tu es l'enfant du chef. Donc, tu es une descendance de la chefferie. Donc, il est expliqué le mot de la chefferie. Et il est dit que cette chefferie, ils peuvent la couper à une très longue distance. Et ils la courent quand ils veulent annoncer le funérail. Ou quand ils veulent accéder à l'ABC. Je les ai tout remis et j'avais tout tué. Et en coup de route, maintenant, j'ai décidé de venir ici. Mon portefeuille est tombé. Et avant d'arriver à Bafoussam, il y avait un monsieur dans l'autarcie, un Bamenda. Il m'a dit qu'il est de son tasse ou sans tasse ou c'est quoi, un truc comme ça. Bon, oui. Et il ne faisait que dire, Tony Narong, Tony, 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 Tony. Bon, je ne connaissais pas ce qu'il chante. Quand j'ai rencontré, j'étais dans l'autarcie, avant d'arriver à Bafoussam, le monsieur ne faisait que dire, «Everything, Tony, 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 Tony. » Mais je ne connaissais pas vraiment ce qu'il chantait. Et à l'instant qu'il a commencé à chanter ça, j'ai ressenti une décharge à côté de lui. Et quand il est sort, on est sorti arrivé à Bafoussam. Donc il est expliqué que quand il a pris le voiture et il était en route à Boya, dans un taxi, il s'est passé avec le mec qui continuait à chanter, « Je peux voir tout tourner autour. » Donc il dit que le mec qui était en train de chanter cette chanson, on et on dans le voiture. Et il dit que le mec qui était en train de chanter, il s'en ressentait quelque chose de peace dans son cœur. Et que quand il s'est passé où il devait prendre un autre boss pour venir à Boya, il découvrait que tout le money qu'il avait dans son pocket a disparu. C'est lui, il m'a donné, quand je lui ai posé la question, « Papa, excuse-moi, tu chantais Tony, Tony, Naron. » La musique me plaît, mais je ne comprends pas ce que ça dit. Je ne sais pas pourquoi ça me plaît aussi. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire Tony, 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 Naron ? Il m'a dit, « Mon frère, je vais te dire, la grandeur de Dieu, nul ne peut imaginer sa grandeur. » Il m'a dit que même si on vient spirituellement, physiquement, sur toutes les formes, ça va passer et tourner à rond. Je lui ai dit, « Papa, tu pouvais connaître ce qui m'arrive. » Il m'a dit, « Si c'est n'importe quoi qui t'arrive, reçois ça, tu es béni déjà. » À l'instant qu'il a dit, « Tu es béni. » So, he says, when he met the man singing the song, everything is turning around, he asked the man, what is the meaning of that song, because I really want to know, because as you're singing it, I'm feeling some peace. So, the man was explaining to him that everything would turn around for his good if he trusts in God, and the man told him that he is blessed. So, he says, when the man told him those words, he felt really fine. Quand il m'a dit, « Tu es béni. » J'ai ressenti que d'où je vais, je serai vraiment béni. Bon, je n'avais pas l'argent. J'ai dit, « Je veux commencer comment ici ? » Je suis déjà ici, je ne peux plus rentrer. Même s'il faut rentrer, je peux rentrer comment ? Je suis allé vers cet homme. J'ai pris tout mon courage à deux mains. Je lui ai soumis mon problème. « Papa, tu connais que quelqu'un meurt. » Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir à petit feu. Je t'en supplie, viens m'en aide. « S'il te plaît. » Il m'a dit, « En quoi fais-en ? » Je m'en vais chez un homme. Je l'ai vu qu'à la télé. Et on m'a dit que l'église est à Boya. Comme si je suis n'importe où à Boya. Je dis, « Je m'en vais chez Baba Njonti. » « On va me mettre là-bas. » Je lui ai dit, « Bon, je n'ai pas l'argent. » Donc, il explique que quand il découvre qu'il n'avait pas de l'argent dans son pocket, il s'est passé à un homme et il explique tous ses problèmes à lui et il lui a dit que l'homme venait à Boya, à l'école de l'Aposte Njonti, et qu'il n'avait pas de l'argent. Quand je lui ai expliqué mon problème, quand je lui ai dit, « Il a dit qui ? » Je lui ai dit, « Baba Njonti. » Il dit, « Je le connais. » « Tu le connais comment ? » Il dit, « Hey, même pas au Cameroun, c'est un monsieur que j'ai vu dehors. » Il dit, « Tu l'as vu où ? » Je lui ai dit que je l'ai vu à la télé. Quand il m'a parlé, qu'il connaît l'homme-là. L'homme-là a même prié pour lui. C'est quand je lui ai dit, « Je m'en vais chez lui. » Je voulais lui expliquer le problème qui m'arrive. Il m'a dit, « Tu sais qu'en soit, c'est que tu dois me dire, Dieu te connaît. Il a sorti les dix mille de sa poche. » Quand j'ai vu dix mille, j'ai dit, « Mais... » Il m'a demandé si j'ai une Bible. J'ai dit, « Oui, j'ai une Bible. » Il m'a dit, « Va dans ta Bible, ouvre Luc 10, verset 19. » Tu vas connaître qui tu es réellement. Parce qu'en toi, il y a un homme plus grand que toi. J'ai dit, « Mais un homme plus grand que moi, comment ? » Je sais que ce n'est pas un gentil, c'est un homme de Dieu. Moi, je ne suis pas un homme de Dieu. Il m'a dit, « Focalise-toi sur ces versets. » Je n'ai pas de curiosité. Dieu merci, il a ouvert sa Bible. Il m'a attendu. Il m'a dit, « Tu sais, lui ? » Il m'a donné. Et quand je l'ai lu, le Seigneur a dit, « Vas-y, tu te donnes le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. » Et quand il m'a donné ce verset, j'ai lu, « J'ai pris la voiture étant joyeux. » En coup de route, j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, me vas-y qu'il part jusqu'à Bouya. » Je n'ai pas de car dans JT. Mais je t'en supplie, que tout policier qui se trouve sous ma route, met la lumière sur moi, qui me laisse passer comme bonjour. Et je vais arriver d'où je parle et je dois rentrer. Donc, il dit qu'il a pris tout, il n'a pas d'identité. Donc, quand il était dans la voiture, il prie à Dieu et il dit, « Fait, je suis dans cette voiture, let no police stop the car and ask me for any identification. » Et that was how he traveled. J'arrive, je descends du taxi, en route là-bas. J'essaie d'entrer, pas possible. Tout mon corps a commencé à chauffer du pied à la tête. Je suis venu, on m'a demandé, c'est la première fois, j'ai dit, « Oui, on m'a mis quelque part là-bas en haut. » Quand les musiciens ont commencé à chanter, « Merde, quelque chose, je voulais seulement sortir. » Quelque chose n'allait pas. Quelqu'un est venu me prendre là, sagement, il m'a amené d'y haut. Je remercie d'abord la sécurité qui m'a sauvé ce jour-là. Parce que sans eux, j'ai fuié, moi. J'étais déjà prêt à partir. Il y a un commando là-bas, dis-donc, que Dieu te bénit, mon frère. C'est lui qui m'a tenu la main, il a dit, « Tu pars où ? » J'ai dit, « Non, j'arrive ici à côté. » « Tu pars avec le sac en moi ? » J'ai dit, « J'arrive. » Ils m'ont cherché une place dedans. On me contrôlait à l'eau. De toute façon que je me tourne, on se dit, « Regarde le gars là. » Il m'a dit, « Je ne peux pas venir ici, rentrer le même. » Amen. Une chose que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez jamais être dans un endroit avant Dieu. Dieu est toujours un step avant. Avant de venir ici, il est déjà ici pour vous attendre. Avant de venir, il était déjà ici pour vous attendre. J'ai ressenti, j'ai d'abord vu une lumière. Quand l'homme de Dieu a commencé, il a dit, « Il y a des gens qui sont venus ici pour empêcher les autres de prier. » « Tu es venus à empêcher quelqu'un de prier ici. » « Je te commande, esprit un peu, libère le corps. » Il a vraiment dit, « Je n'étais plus dans moi. » Il n'a pas dit, comme il dit souvent, « C'est art, un truc comme ça. » Il a dit, « Un seul coup seulement. » « J'ai balancé tout ce qui était là-bas derrière. » « Je ne sais pas ce que j'ai fait là-bas derrière. » « Et quand il a dit, « Act, act, » Il a dit, « Merde, ça c'est encore quoi ? » L'homme de Dieu a localisé l'esprit qui est en moi. Il m'a sort, il m'a épargné de cet esprit. Et je me suis retrouvé devant, étant nu, j'ai demandé, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Comment ça a commencé pour que je sois nu ? » « J'avais porté l'habit sur moi. » « Sors, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. » « Humé, médeux-ei-ei, médeux-ei, médeux-ei, médeux-ei ! » « M'g retiring me, médeux-ei, médeux-ei, médeux-ei-ei , médeux-ei » « Sors, à la fin de tous, médeux-ei-ei, médeux-ei déçus-ei-ei, médeux-ei ! » Nous sommes les dieux de l'arbre. Le feu au nom de Jésus-Christ. La fête, la clove. Le feu, c'est un COVID. Le feu, c'est un COVID. Le feu, c'est un COVID. Fais la clove. Le feu, c'est un COVID. Le feu, c'est un COVID. Le feu, c'est un COVID. Au nom de Jésus-Christ ! 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 On est libre ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Il y a beaucoup d'églises vivantes là, d'ailleurs. Quand vous êtes destiné à être délivré là-bas, Dieu va vous envoyer là-bas. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père l'envoie. Quand l'homme de Dieu m'a épargné, aujourd'hui, je dors jusqu'à Jérôme. Donc il dit que depuis le jour de sa délivré, il a dormi jusqu'à ce point où il a commencé à snorer. Homme de Dieu, je ne saurais comment te remercier. Ça vient du fond de mon cœur. Je dirais à Dieu, j'ai prié pour toi personnellement. J'ai demandé à Dieu qu'il t'utilise comme il l'a fait pour moi, pour rendre encore ton ministère plus grandieuse. Et que tu sois béni au départ, béni à ton arrivée. Je me tiens ici devant ton église pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qui fait de bien. Parce que de mes yeux, je dirais à Dieu que je n'oublierai jamais sa véracité dans ma vie à travers toi. Parce qu'il t'utilise sur toutes les formes pour séparer le lien qui nous empêche de vivre plus longtemps. Il t'utilise sur toutes les formes pour nous ramener à la raison. Il t'a donné la sagesse et le discernement que nous ne pouvons pas avoir. Parce que de mes yeux, Vendredi, j'ai eu une émotion qui m'a piqué. J'étais assis là en haut lors du baptême. Il y avait un monsieur avec sa fille à côté de moi. L'enfant fuyait son papa et voulait à tout prix que je la porte. J'ai eu mal. J'ai eu mal parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une femme pour ne pas dire l'enfant. J'ai eu mal. J'ai pleuré. Toute cette soirée-là, je n'étais pas dans moi. Je n'ai même pas attendu que la soirée finisse avant de rentrer. Quand papa est venu, il a prié. Après, il est sorti. Comme il sera là, je sois aussi. Parce que l'enfant-là, il me choquait. Donc il dit qu'il y a eu un temps après sa délivrance qu'il était assis devant un homme qui avait une fille bébé en ses mains. Et la fille bébé était criée. Et donc il a porté la fille bébé et il a commencé à crier et il a dit qu'il n'a jamais eu l'occasion d'avoir une femme parler moins d'un enfant. Mais maintenant, il se sent vraiment bien après sa délivrance. Sinon, si je fais des mauvais rêves, pour te dire vrai, je ne fais pas des mauvais rêves. Cet habit que vous voyez, je l'ai jeté en main. Il y a un nom, on l'appelle Katoch. L'eau dont on ne traverse pas. Ce n'est pas n'importe qui parle là-bas. Ce n'est que les notables qui partent là-bas en secret. Et je jetez cet habit là-bas. J'arrive à la maison. Ah, ah, j'ai trouvé l'habit sur le lit. J'ai dit, merde, comment l'habit se trouve sur le lit ? Un truc que je suis allé jeter. Comme vous voyez, il y a tout, tout, tout là. C'est moi qui ai pris la machette du champ. Je commençais à chouker, déchirer, chouker, déchirer. Que tu vas me laisser tranquille. Je suis maintenant allé le jeter avec le sarla. Très, très loin, hors de la foreuille. Hors de Batoufah même. J'arrive à la maison, le bon monsieur est sur la chaise. Je lui ai dit, wonderful, ça c'est mon jour. Donc il dit qu'il doit expliquer quelque chose sur le cloth. Il dit que la première fois, après qu'il a voulu laisser le groupe, il dit qu'il a voulu, il dit qu'il a voulu à une rivière. Tout sera détruit. Tout sera détruit. J'aimerais que tu m'aides sincèrement, afin que cet habit ne trompe plus mon sommeil. Parce que, je ne sais pas ce qui va venir, mais je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il fera toute chose pour moi. So he's thanking the man of God, Apostle Jean-Chi, for the grace that has been given upon him to set him free. And he's begging the man of God that he really wants that this cloth should be destroyed so that he will no longer have sleepless nights because of the cloth. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The day he was delivered, this cloth was delivered. So it's just ordinary cloths now. So it's just ordinary cloths now. So it's just ordinary cloths now. So he's saying that the man of God, he had to kill the goat, which was his wife. So the goat that he was having an affair with, which was his wife, he killed the goat. And he says he cut off the head and gave it to some people in the village and they cooked it and ate it. But he himself, he did not eat the meat. So now, you have been taken out of the kingdom of darkness and is now placed in the kingdom of light. So now, you can now make decisions. Amen. You cannot make the right choices now. You can now make the right choices now. So he's explaining that man of God, he really wants to get married. And he's praying that God will lead a woman to come to him and forgive him. You will get married. Merci. Merci. Merci beaucoup. My friend, they are waiting for you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Don't be surprised. You will just hear a phone call. Come in. Ne sois pas supris. Tu vas seulement recevoir un coup de fil. Amen. Amen. Yes. Oui. You were not the one. You were not the one. You were under the influence of the evil spirit. Now your past is over. Ton passé est terminé. You can begin to think right, talk right and upright now. Merci Seigneur. You can imagine, for you to know, you can imagine, for you to know, what the demon has caused him. Ce que le diable a causé. He now has affection, for human beings, for women, instead of animals. Au lieu des animaux. Clap for Jesus. Clap for Jesus. My friend, your wife is waiting for you. Ton épouse t'attend. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup, Baba. So, you said you have a song. Go ahead. S'il te plaît, tu peux me donner l'écran ? Que quelqu'un dise Seigneur. 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 Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es grand. J'étais perdu, abandonné, rejeté, en oubliant une chose, que mon Dieu était présent. J'ai regardé à gauche, à droite, j'ai cherché les marabouts, les pâtes et cotistes. Je n'ai pas trouvé un homme semblable qui pouvait m'écouter comme toi, Jésus. Le Dieu d'Emmanuel, le Dieu de Papa John Stier. Je te remercie abondamment, j'ai été perdu, rejeté, abandonné, je n'avais pas la possibilité de pouvoir parler au Seigneur. Je te remercie abondamment, je te remercie abondamment, je te remercie infiniment pour tes bienfaits dans ma vie. Papa John Stier. Je marcherai avec toi, jusqu'à la fin des beaux jours. Je te remercie abondamment, je parlerai de toi. Tu le veulent ou non, ils vont libérer. Mon frère, ma soeur, ne sois pas fristé, tu as un plan pour toi. Là où tu es rejeté, crie Jésus. Là où tu es abandonné, crie Jésus. Il fera pour toi, mon frère, il fera pour toi, ma soeur. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Papa John Stier, sois béni. Sois béni, attendez pas ton arrivée. Que Dieu t'accorde la grâce des vifs longtemps. Tu es grand Jésus. Tu es grand Jésus. Tu es grand Jésus. Tu es grand Yahweh. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour toi, il le fera pour toi. Dis Jésus, 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 viens à mon secours, je suis perdu. Jésus, 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 ne m'abandonne pas. Le Dieu de Papa Gentil, le Dieu d'Emmanuel, viens à mon secours aujourd'hui. Merci pour la lumière. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi, ma soeur. Ce qu'il a fait pour elle aussi, il le fera pour toi, mon frère. Faut qu'en soit la situation que tu traverses, en grâce à Dieu, mon frère. Il te donnera la force de croire, même si tu es désespéré. Jésus, 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 viens à mon secours, car je suis perdu, mais tu es présent. Il te bénit, jésus, je te bénit. Jésus, Jésus, mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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